Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous ? J'espère comme d'habitude que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui nous sommes vendredi 22 mai 2020. On se retrouve encore une autre fois pour apprendre une nouvelle leçon de conjugaison. Alors mes chers élèves, qu'est-ce que le passé composé ? Comme on l'a déjà expliqué la dernière fois dans la leçon précédente, le passé composé c'est un temps du passé. Et puisqu'on parle du passé composé, il y a deux éléments. Alors pour conjuguer les verbes au passé composé, on utilise deux éléments. Qu'est-ce que ces deux éléments ? D'abord, le passé composé est un temps du passé comme j'ai déjà cité. On l'utilise pour exprimer des actions qui ont déjà eu lieu au moment où l'on parle. Cela veut dire que le passé composé est utilisé pour parler des actions qui sont déjà terminées. D'accord ? Alors, pour conjuguer les verbes en ER comme chanter, ranger, jouer, fermer, etc. au passé composé, on a besoin de, comme j'ai déjà cité, deux éléments. On parle de l'auxiliaire et bien sûr le participe passé du verbe conjugué. Voilà. Verbe être ou avoir au présent, ça veut dire conjuguer au présent de l'indicatif, c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire, plus le participe passé du verbe conjugué en E-accent pour les verbes du premier groupe bien sûr, qui se termine par ER. Exemple, il est entré par la fenêtre, j'ai préparé un clafoutis. L'exemple, j'ai préparé, alors E, c'est l'auxiliaire avoir. Alors, c'est le verbe avoir conjugué à la première personne du singulier au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe préparé qui se termine par E-accent, comme vous voyez. Deuxième exemple, il est entré. Alors, ici, le verbe entrer est conjugué ou passé composé avec l'auxiliaire être. Parce qu'il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. La plupart des verbes en français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, mais il y a quelques exceptions. Il y en a quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'accord? Exemple, j'ai fermé le robinet, nous avons chanté de belles chansons, il est monté au deuxième étage, ils sont arrivés. Comme vous voyez, les deux premières phrases se conjuguent, les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Pour les deux dernières phrases, les verbes qu'on a utilisés se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, voilà, on a encadré ici les verbes qui sont conjugués au passé composé. Vous avez j'ai fermé, nous avons chanté. D'accord? À la fin du participe passé, on a utilisé E-accent. Et fermé, chanté sont conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pour les deux dernières phrases, il est monté, ils sont arrivés. L'auxiliaire être. Maintenant, on passe à conjuguer le verbe avoir au passé composé. Le verbe avoir au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et son participe passé, c'est U. Alors, on a ici PP, participe passé. La conjugaison est la suivante. J'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Le verbe être au passé composé. Pour conjuguer le verbe être au passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Plus le participe passé du verbe être, c'est été. J'ai été, tu as été, il a été, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été, elles ont été. Sous-titrage Société Radio-Canada